A quai ce matin à Marseille, le Girolada de la Méridionale. Mais hier soir, le navire est parti d'Ajaccio avec 1h30 de retard. En cause, un débrayage des marins pour protester après une nouvelle péripétie concernant la prochaine délégation de services publics. L'armateur qui avait affrété un bateau sur la ligne Bastia-Marseille s'est tout simplement rétracté. A l'heure actuelle, l'offre de la Méridionale ne tient plus. C'est sûr que c'est un coup dur, c'est une mauvaise nouvelle, on ne va pas se le cacher. Tout le monde est inquiet ici, mais apparemment des choses vont être mises en offre. Pour l'instant, rien n'est perdu sur Bastia, rien n'est arrêté, donc on a encore un petit espoir. Le coup est rude pour les marins, réunis en assemblée générale suite au conseil d'administration. Ils ne digèrent pas ce nouveau rebondissement. On n'a pas forcément des bonnes nouvelles. La Méridionale doit désormais trouver en quelques jours seulement un bateau jumeau, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques que celui affrété initialement. Cela semble difficile, mais la direction travaille déjà sur plusieurs pistes hors de France. Le STC, pour sa part, craint que l'actionnaire Steph, avec à sa tête Francis Lemoore, se retire progressivement. Il réclame des assurances. On est dans un sentiment d'inquiétude, mais surtout de détermination. De détermination quant à nos attentes de notre actionnaire, qui nous indique une fois pour toutes s'il confirme son soutien auprès de la Méridionale tel qu'il a toujours revendiqué. Lui, qui a été totalement silencieux depuis le début de la procédure, doit aujourd'hui nous dire s'il compte continuer à accompagner la compagnie dans les mois et dans les années à venir. Les prochains jours s'annoncent mouvementés pour la Méridionale. Prochain rendez-vous d'importance, un comité d'entreprise le 24 mai. La direction annoncera alors si elle a trouvé ou non un navire de substitution. Mais après les échecs sur les lignes d'Ajaccio et Propriano, il y a désormais un avis de tempête entre Marseille et Bastien. Sous-titrage ST' 501